Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Last of the Hunters Une nouvelle vidéo, on va aller se faire un raid mais on va pas aller se faire un raid classique On va aller se faire un raid à l'aveugle, je l'avais déjà fait en vidéo Si vous l'avez pas vu, je crois que la vidéo s'appelle raid à l'aveugle Et je crois que cette vidéo s'appellera pareil parce que je suis nul pour les titres Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un raid à l'aveugle ? Vous savez en général quand je lance un raid, je vais regarder quel raid, je vais regarder sur Youtube Je vais faire un sur Google, enfin Youtube, Google Je vais regarder du coup si déjà il y a des gens qui ont un raid la base Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme accessoire Qu'est-ce qu'il faut aussi, qu'il faut que je prenne 3C4, 1C4, 10hs, juste une Donc voilà, le concept est assez nul en fait, c'est un concept de base qui est tout simplement naze Mais il y a pas mal de gens à qui ça plaît parce que du coup il n'y a aucune, je sais pas du tout, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver là-bas Si ça se trouve, ça va être gigalourd Si ça se trouve, je vais rentrer avec un circuit électronique et voilà Mais avant d'y aller, j'ai une dernière quête à faire, on va aller la faire ensemble C'est la quête où il faut que j'aille chez Jeanne pour lui échanger 5C, je crois 5C, yes, donc voilà, il faut que j'aille chez Jeanne, il faut que j'aille du coup à la station essence Pour récupérer 5C Et vous allez me dire, mais Bédichou c'est bien 5C parce que comme ça tu pourras finir le chopper Je vais m'étonner qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça mais voilà Le problème, c'est que, je vais vous montrer à l'écran C'est qu'en fait, j'ai déjà fini tous les choppers Même celui-là, regardez, amélioré, voilà que j'avais pas encore amélioré Mais j'ai fini la moto militaire, j'ai pas fait gaffe Et j'ai eu, c'était au bunker Ou là c'est dans une ancienne vidéo Ou au commissariat, j'avais eu des caisses avec les plans de moto militaire Et du coup, j'ai fini la moto militaire également J'ai fini la moto de police J'ai fini la moto tout terrain Mais celle-là, c'est la basique, on va dire en quelque sorte Elle se finit assez rapidement Et voilà Donc j'ai la moto militaire max Plutôt cool La moto de police max aussi Et en fait, la question que je me pose C'est est-ce que Du coup, on va aller à la station À la station essence voir Jeanne Est-ce qu'une fois qu'on a fini Tous les choppers Est-ce qu'on a Je sais pas, un staff secret Un truc, voilà Supplémentaire, on va dire Parce que j'imagine que le jeu va pas nous refiler Des plans de moto militaire Ou de moto de police et tout Alors qu'on a déjà tout fini Donc voilà, c'est la petite question que je me posais J'attendais d'avoir la quête Parce que j'allais, je vais pas aller Chez Jeanne, lui filer du truc Alors que bah Je fais déjà les shoveurs qui sont Qui sont level max Donc j'attendais d'avoir la quête Dans les raids Pour voir ça Maintenant que je l'ai On va enfin pouvoir voir Est-ce que je vais me taper Vous savez, les caisses de mes canaux Pour réparer la moto Le truc qui sert absolument à rien Est-ce que je vais me taper Uniquement ça ou pas C'est un peu la grande question Que je me pose Je sais jamais par où faut passer par ici Bah pas du tout Pas du tout, pas du tout Je me suis encore loupé Il y a un endroit pour passer ici Mais je sais plus du tout Par où faut passer Enfin bref Bah bref A chaque fois je me loupe A chaque fois je passe au mauvais endroit Il y a les zombies qui viennent Et tout C'est un enfer Hop, ça c'est fait Hop, hop Nickel Donc On rentre On active le petit bidule Les pièces moteurs C'est ici Enfin les Les réservoirs C'est ici Les pièces moteurs Alors j'ai aucune idée De combien il faut que j'en donne Je crois que c'est 5 Qu'il en faut que j'en donne Pour avoir juste une caisse Yes j'en ai 5 5 caisses Et du coup on se tape 5 boîtes de mécanos Ce qui ne sert strictement à rien Parce qu'à moins de foncer Comme un débile Avec le chopper sur la map Et tout Mais ça coûte énormément d'essence Bah à moins de faire ça Ça ne sert strictement à rien D'avoir les boîtes de mécanos Et comme en vrai Ça coûte ultra cher De rouler avec le chopper Dans les zones Bah on ne l'abîme pas Et du coup on ne s'en sert pas Donc les boîtes de mécanos Ne sont pas vraiment utiles Parce que là en termes de durabilité Je dois être à 80 Où est-ce que je Ah bah non 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 Nickel Nickel Ça me tape alors que je suis sur le chopper Ça tape un homme Qui est occupé Bravo à la mentalité des zombies Dans ce jeu Mais je ne sais pas Quelle durabilité j'ai avec le chopper Mais je dois être à 80 J'ai dû le taper 2 ou 3 fois Contre des murs Sans faire attention Donc je ne dois pas être Full en durabilité Mais je ne dois pas être loin Donc ça ne m'a jamais servi Honnêtement ça ne m'a vraiment jamais servi Même sur l'alpha On avait testé pour déconner Défoncer le chopper et tout Bah ça ne m'avait même pas servi là-dessus J'étais juste tombé en rate d'essence En fait donc Pour l'instant Les boîtes ne vont clairement pas me servir D'ailleurs je ne sais même pas Où je vais ranger ça Vu que ça ne me sert absolument pas Mais en attendant On va pouvoir lancer le raid Je vais aller récupérer du stuff Bah pour faire le raid Parce que si je n'ai pas de stuff Bah on ne peut pas faire de raid C'est compliqué Mais on va aller récupérer ça J'espère tomber sur une bonne base Parce que ça fait quand même pas mal de temps Que je n'ai pas tombé sur une base Avec du gros stuff A.k.a. de la peinture blanche Même si la peinture blanche Bah j'en ai plus trop besoin Parce que tous mes coffres Sont pratiquement tous blancs Il y en a encore Il y en a encore des roses Mais les roses Je vais les laisser roses Et voilà Alors attendez Ça on va filer ça là On va filer les pièces moteurs On va les caler Je vais boire Je vais manger Et on est-il par On boit On mange On boit On mange 87 sur 100 C'est nickel On prend le stuff Et on est parti On va laisser faire le petit raid Donc N'ayant aucune idée De ce qu'il faut prendre Je vais prendre 3C4 Je vais prendre 3C4 Je vais prendre pas mal de hachettes Au cas où Hop 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 D'ailleurs je pourrais prendre les hachettes Qui sont déglinguées Et les mettre en première C'est peut-être un peu trop Le stuff que j'ai là Mais en vrai Comme j'ai aucune idée de la base Sur laquelle on va tomber D'ailleurs je vais virer les pansements Et je vais chercher des medkit Comme j'ai aucune idée de la base Sur laquelle on va tomber Bah je préfère prendre plus de stuff Que pas assez Clairement J'ai peut-être d'ailleurs Changer l'aka Okazu On va reprendre une aka neuve On va aller mettre les modes dessus Rapidos Et je vous prépare d'ailleurs la vidéo La vidéo sur l'usine full modifiée Il faut juste que je craft les modes Et je pourrais faire une vidéo sur l'usine full modifiée Histoire de vous montrer ça Parce que bah Ça commence un peu à dater Le temps depuis que l'usine est dans le jeu Et d'ailleurs je place en plein milieu de la vidéo Alors que c'est pas du tout le bon moment Mais apparemment il y a une nouvelle mise à jour Qui va arriver bientôt Les devs ont fait un post sur Discord Sur Twitter et tout Je sais pas si on fait sur Facebook Je crois qu'ils nous font sur Facebook Mais je vais retweet comme d'hab Il y a mon Twitter en description N'hésitez pas si vous voulez des infos Par rapport aux nouveautés Mais Ok bah c'est un player c'est mort C'est un player c'est une base qui va être moche Mais voilà donc apparemment Il y aurait une mise à jour Qui devrait arriver là Bientôt bientôt Ils nous ont fait un post en disant Vous inquiétez pas La mise à jour elle arrive bientôt bientôt Donc est-ce que bientôt bientôt C'est ce que là je vous recorde cette vidéo Elle sera postée le jour même Donc est-ce que c'est dans 2-3 jours Ou est-ce que c'est genre dans une ou deux semaines Pour l'instant on n'a pas d'info Mais hâte d'avoir ce que ça donne Ah c'est une base Oh purée c'est une grosse base C'est une grosse base Et j'ai même pas checké sur internet Oh non les boules Les boules les boules Bah ça fait partie du principe du raid à l'aveugue Oh les boules Oh je suis grave deg Si ça se trouve il y a du lourd dans la base Et je vais me louper Oh les boules Oh les gigaboules Alors attendez Ceci dit j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose Et là j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas d'autres murs derrière Bah vous savez quoi on est parti On va aller péter ce mur là On va voir ce que ça va donner Dis-moi que c'est grand ouvert Et que j'ai pas besoin d'utiliser Il n'y a pas plus de pièces Ou je ne sais quoi Attendez Il y a 4 coffres dans la base Il y a juste 4 mâles dans la base Damn une Aka Les cartes elles sont par 20 Ok c'est une base hack Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est une base hack Parce qu'en général je dis base hack Et on me dit ouais mais non Mais ça se trouve il a mis de la thune dans le jeu et tout Voilà En général quand les items sont par 20 comme ça Surtout les cartes et tout Même perso je sais que j'avais voulu récolter les cartes Ça m'avait gavé En général quand les items sont par 20 comme ça C'est une base hack Voilà tout simplement Tout simplement Donc ça ne m'étonnerait pas que si ça se trouve dans un des coffres On est du lourd Comme des trucs nuls en fait Donc on va voir ça tout de suite On va voir ça tout de suite Et on a Ouais voilà vous voyez Tous les items sont par 20 Donc c'est forcément une base hack A part le bidon des 100 C'est bizarre que les 100 soient juste par 7 Alors que tout le reste est par 20 Ça je pense que j'en ai besoin Ok Il reste de mal Il reste de mal On a moyen de tomber sur du lourd D'ailleurs vous savez quoi Je vais péter tous les coffres J'ai même péter l'établi Même si à mon avis l'établi Il n'aura rien fait dedans Vu que c'est une base hack Alors attendez Hop On va tuer eux On va les tuer tranquillou Par contre il n'a pas fini le chopper On va voir A mon avis il doit lui manquer Le réservoir dans le chopper Parce que c'est le seul truc Que tu ne peux pas Avoir comme ça Même sur les versions hack en fait Donc il doit lui manquer le chopper On va aller vérifier ça On va aller vérifier ça Tranquillou Alors arrêtez S'il vous plaît Arrêtez de me taper Voilà quoi Ça commence à devenir un peu long Alors il lui manque quoi Ah non il te manque plein de trucs en fait Il te manque plein de trucs C'est peut-être pas une base hack en fait T'as pas une base hack Parce que t'as une roue sur deux Normalement il l'aurait dupliqué Voilà Ça me paraît bizarre cette histoire C'est une histoire Non mais tout est par 20 A part le box-it et le ça C'est comme un peu bizarre cette base C'est une base qui n'a pas de sens Ça n'a ni sens Voilà ça aussi Tout est par 20 C'est la base des 20 C'est une base de 20 Il y a des bases acides Il y a des bases basiques Bonne chance à ceux qui passent le bac Mais voilà En fait le raid est naze Complètement naze Et là j'ai 20 box-it Ok Euh Non le raid est Clairement naze On va péter les établis Mais euh Oh bah Bah dis donc Nickel Euh Non le raid est naze en fait Je m'attendais à A un truc mieux Il y a encore l'établi à recycler Qu'on va détruire Non votre inventaire est plein Non je vais juste péter ça Attendez Avant qu'il y ait les gros zombies qui arrivent Ok il y a rien dedans Nickel Il y a rien dedans Je m'attendais Je suis un peu déçu Au final j'ai vu player En fait c'était la vidéo des Des vagues de Je suis content Je suis pas content Je suis content Je suis pas content Parce que j'ai vu player Et j'étais en mode Oh dégoûté c'est un player et tout J'ai vu la grosse base J'étais en mode yes J'ai vu les items à 20 Je me suis dit yes Peut-être 20 peintures blanches On sait jamais Bah pas du tout C'est la vidéo des hauts et des bas Voilà Euh Le reste Je pense pas qu'il est calé Il y a des trucs rares dedans Euh A la limite L'essence En vrai Euh En vrai le caoutchouc J'aime pas besoin d'autant On va faire ça Ouais la flemme D'aller poser les trucs dans le chopper Et de revenir Euh J'ai péter celui-là au kazoo Mais ça m'éteindrait Qu'on tombe sur du lourd dedans Ouais voilà 20 Ah coucou Euh À la place de ça en vrai Et là on va se tirer Aïe Alors attendez Elle était où la sortie ? Elle était où la sortie ? Elle était là Putain nickel Ok il y avait juste une Oh j'étais à 29 pv Euh Une tatane de plus Et j'étais mort Il y avait juste une veste Une feuille de boucher Dans le Dans le camion Donc voilà C'était pas le raid de l'année Mais en vrai c'était propre C'était propre Et c'était marrant comme raid Vu que je m'attendais pas du tout à ça Bref YouTube Cherclef2o vous aura plu Comme je l'ai dit Il y a une mise à jour Qui devrait pop Dans les jours Euh Bon slash semaine Vous vous en doutez Mais une mise à jour Qui devrait pop Normalement bientôt D'après ce que les développeurs Nous ont dit A voir sur ce que ça va être J'aimerais bien la mise à jour des Bon au secteur 7 Ça m'étonnerait Mais euh Quoique Ça fait longtemps qu'on en a pas eu Donc pourquoi pas Mais j'aimerais bien la mise à jour Vous savez du truc là De la grosse zone Dont ils nous ont parlé Et tout Je sais plus comment ça s'appelle Mais voilà Bref YouTube Cherclef2o vous aura plu Je vous dis à la prochaine Passez une bonne journée Je vous souhaite bonne chance Pour vos raids Bonne chance pour Bah pour le bac d'ailleurs Parce que c'est bientôt le bac Et du coup Bon courage à tous Et euh Et voilà Simplement Et bah à la prochaine Salut salut Bye bye